Alors Christophe Goutal, qu'est-ce qui se passe ici dans cette galerie ? Vous êtes qui ? Vous faites quoi ? Il se passe une exposition un peu différente de ce qu'on peut voir peut-être habituellement, plus légère, avec des objets amusants, variés, cliquiques et loufoques. J'adore ! Non pas que ce ne soit pas le genre du quartier, mais finalement, artistiquement, il y a bien souvent des choses plus conceptuelles, plus sérieuses, etc. Et cette galerie, qui a l'habitude aussi de faire des choses un peu sérieuses, heureusement, a pris l'initiative de cette exposition avec mes œuvres, pour faire quelque chose, une sorte de parenthèse humoristique, interpellante. Donc c'est mon tir au pigeon. Ah oui ! Il y a un fusil. Qu'est-ce que tu fais de fusil, là ? Je vais prendre mon fusil, d'ailleurs. Ah ouais ! C'est un tir au pigeon, donc moi je ne pense pas beaucoup les jouets, des choses comme ça. Pourquoi j'ai pris Kim ? Parce que Kim, ce n'est pas parce que je ne l'aime pas, etc. Je trouve que c'est un personnage très kitsch, très romanesque, franchement. Et puis surtout, il a le mérite de me faire une actualité tous les mois, soit un sucil, soit un truc. Donc avec lui, je ne m'épuise jamais. Enfin, il relance à chaque fois les choses, il est merveilleux. Il a une face plate, idéale pour le tir au pigeon. Là, il fait la grimace, forcément, il a reçu la fléchette, alors c'est sur l'émotion. Cette petite belle au bois dormant, c'est une petite douceur. On dirait un peu courbet. C'est une petite belle politique. C'est un courbet, mais de profil. Voilà, une petite boule, une petite boule. C'est le monde venu. Et de la belle au bois dormant parce que, évidemment, la toison a repoussé. Elle s'est endormie depuis des mois et des mois. Forcément, ça pousse pendant ce temps-là. Ça pousse un peu. Ça, c'est ma lampe poupée. C'est une édition. J'en ai fait plusieurs. C'est des vieilles poupées des années 50. J'ai trouvé un jour ces vieilles poupées, un vieux stock de poupées. Elles n'avaient ni tête et, bien entendu, ni queue puisque c'est des femmes. Enfin, c'est des femmes un peu est-allemandes. Elles ont des corps androgynes un peu. Alors, ça, c'est une petite boîte à musique. Je vais mettre le son. D'accord. C'est une boîte à musique pornographique. Mais ce n'est pas le poupée de M. Trump ? Non, non, non. Non, il est plus orange, celui de M. Trump, je crois. Donc, genre, je mélange des sons de boîte à musique pour enfants avec de la musique de films porno. Bon, ça s'appelle Hayat The Dream. J'ai fait un rêve. Voilà. Donc, c'est un rêve sexuel, quoi. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe dans votre galerie ? Ben, on rigole un peu. Ben oui. On a bien tous en vie. Donc, Christophe Goutal, c'est un adepte de l'art esthétique et de la plaisanterie artistique et esthétique. C'est vrai que ça fait du bien dans un monde où il faut aussi beaucoup de courage pour garder le moral. Et c'est vrai que dans la rue, tout le monde rigole, tout le monde s'arrête, tout le monde rentre. Oui, parce qu'ici, on est à côté du Musée Picasso. Voilà, absolument. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Et même ceux qui viennent visiter le Musée Picasso rigolent en passant dans la galerie. Donc, c'est bon signe, a priori. La dernière édition sur laquelle nous avons travaillé, c'est un bijou que je vais produire pour Christophe et qui sera en vente à la galerie Capadouane Futti à partir du mois de juin. C'est un bijou tout à fait particulier. C'est l'expression de l'amour. C'est l'électrocardiogramme d'un coup de foudre. Ça serait une édition d'une cinquantaine de pièces en plaqué or, tout simplement. Et ça vaudra à peu près 190 euros à partir du mois de juin.